... Allo tout le monde, voici Charpoint MMC, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à informer C. Ok, cliquez. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? C'est tout simplement une installation de Windows 7. Mais pourquoi faire une installation de Windows 7 alors que Windows 10 n'est actuel ? C'est sûr que j'aimerais faire une vidéo sur le système d'exploitation Windows 10, mais ce sera pour nos vidéos. Une raison pour laquelle je ne fais pas une vidéo sur Windows 10. Là, en ce moment, j'utilise un logiciel qui s'appelle VirtualBox qui est gratuit. C'est un logiciel de virtualisation. Là, en ce moment, j'ai Windows 7 et j'ai Charpoint MMC. Ce qui est en fonction, c'est celle-là. Puis, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de simuler une vraie machine, tout simplement. Puis, pour ce, il faut un ISO. Qu'est-ce que c'est un ISO ? C'est tout simplement une image du système d'exploitation. Tout simplement. Puis, j'ai Windows 7 professionnel comme ISO, comme image, mais je n'ai pas Windows 10. C'est juste pour ça. M'inquiète-vous pas, je veux m'arranger d'avoir Windows 10 à un moment donné. Ça fait, je vais le faire il y a plus longtemps que ça, mais ça finit que je ne l'ai pas faite. Tout simplement parce que j'ai des petits problèmes avec VirtualBox. Puis, ils sont réglés. Donc, commençons la vidéo. Pour commencer, moi, je suis au Québec, au Canada. Ici, nous, on utilise ceci. Format de l'art et de la monnaie, c'est français-canada. Clavier et méthode d'entrée, français-canada. On y va. Et on installe. Ça va être quand même une courte vidéo avec tout le plus petit peu à nos fins. Mais sinon, en règle générale, ça va être une courte vidéo. Parce que le plus long, c'est l'attendre. Vous allez voir, c'est comme, qu'est-ce que je dis par là ? Attends. Mais, c'est ça. Ici, vu que j'ai une image, j'ai le choix de plusieurs shows. Soit Windows 7 édition intégrale, Windows 7 professionnelle, Femilial Premium ou Femilial Basic. Moi, je vais prendre Professionnel. Toujours mieux. De toute façon, ça revient au même sujet des fonctionnalités qui changent. On accepte. Mais ça, il faut tout lire tout ça. Si vous voulez pas votre problème. Bien évidemment. On fait suivant. Ici. Quel type d'installation voulez-vous effectuer ? Moi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je ne veux pas mettre ceci. Mise à niveau. Précédez à la mise à niveau vers une version plus récente de Windows et conservez vos fichiers. Paramètres et Programmes. L'option de mise à niveau n'est disponible que lorsqu'une version existante de Windows et en cours d'exécution. Survegardez vos fichiers avant de poursuivre. Voilà. J'envoie comme choix. Vous avez des affaires pour faire pour de l'aide. Moi, je vous dis que je ne ferai pas ça. Si vous voulez le faire, vous faites-le. Moi, je vais aller à personnaliser option avancée. Pour être technicien, nous, c'est toujours. On veut d'en avancer. Installer une nouvelle copie de Windows. Cette option ne conserve pas vos fichiers. Paramètres et Programmes. L'option permet de modifier les disques et les versions est disponible quand vous démarrez votre ordinateur à l'aide du CD d'installation. Sauvegardez vos fichiers avant de poursuivre. On fait ceci. Là, je vais vous montrer vraiment un peu plus en détail comment ça fonctionne et tout. Ici, vous pouvez toujours cliquer ici pour pouvoir charger les pilotes. Comme ici est indiqué, pour installer un piloteur de périphériques nécessaire pour accéder aux disques d'insérer le support d'une installation concernant les fichiers du pilote, puis cliquer sur OK. Remarque. Le support d'une installation peut être une disquette, un CD, un DVD ou un lecteur flash USB. de toute façon, moi je n'en ai pas besoin. On peut faire parcourir, relancer l'analyse. On va retourner. Ça commence peut être plus grave que ça parce qu'on n'était pas très loin. Mais nous, nous allons pas faire suivant. Nous allons faire option avancée. Option avancée, qu'est-ce qui fait ? On va pouvoir participer à participer les disques. Vous pouvez formater. Là, on va à nouveau. Une nouvelle partition. Là, nous sommes à méga-opté. Ça, c'est la taille du disque au complet. Et moi, je vais aller avec 1024 méga-opté. Et pourquoi 1024 méga-opté ? Précisément, parce qu'un gig est égal à 1024 méga-opté. Je fais appliquer. Ici, vous voyez que le disque principal est de 1000. Alors, c'est combien alors ? Si on veut, on peut faire ceci. Supprimer. En même temps, je fais des tests avec 1024. Qui faisait 1 gig. J'utilise ceci. Et je fais étendre à 1024. Pour résultat. Là, ça s'est étendu dans toutes les partitions. C'est pour ça. Simplement, étendre. Par exemple, vous avez deux partitions. Vous voulez étendre sur une autre partition. Voilà. C'est tout simplement étendre. Nouveau, c'est partitionné. Supprimer. Si on supprimait ça. Si je veux formater. La partition peut contenir des fuchsiers. Des fuchsiers de système. Ou des logiciels importants. Du fabricant de votre hors-saint-âge. Si vous formatez cette partition. Les données stackées sur celles-ci seront perdues. Mais ça fait juste formater. Pour le mettre non-aloué. Vous faites X. Tout simplement. Là, c'est tout non-aloué. Mais là. Vous pouvez actualiser. Pour exemple. Si vous mettez un nouveau périphérique. Ou un nouveau disqueuseur. Fait actualité. Pour voir. Si un nouveau disqueuseur est apparu. Si il n'apparait pas. Ça veut dire que vous avez peut-être un problème de disqueuseur. Ou si le disqueuseur fonctionne à. C'est peut-être le seul. Ou un port. Peu importe. Mais généralement, c'est le disqueuseur. On fait suivant. Désolé. J'ai juste mis 2 gigs. De RAM. Pour la machine virtuelle. Parce que la machine virtuelle. J'ai la possibilité. De choisir le nombre de gigs. Et suivant. Et voilà. Et c'est ça. Ça. Ça va vite. Mais. C'est ici qui est très long. Alors. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais couper. Et je vais revenir. Quand que ça sera terminé. Mais juste avant de quitter. Sachez que. J'ai quelques petits problèmes. Actuellement. Ça se pourrait. Que je fasse moins de vidéos. Pour ce mois-ci. Au moins. Pour une dizaine de jours. Peut-être. Ça ne s'apparaîtra pas. Je vais voir. Comment ça va se dérouler. Mais. Je vous avère. Tout de suite. Que ça se pourrait. Que. Qu'il n'y ait pas de vidéos. En moment donné. Ça sera pas impossible. Inquiétez-vous pas. Je vais reprendre une vidéo. Deux vidéos. D'affilée. D'affilée. La même journée. Ou. D'intervalle. Une journée. D'intervalle. On va voir ça. En temps de lieu. Puis. Je vais peut-être. Mettre. RPGMaker. Le dernier. A un moment donné. Qui est pour prévu. Une date précise. Je vais le mettre. En bout de tout. Ou tout simplement. Le phare. Pour un. Un complémentaire. Parce que. En ce moment. Je pense. J'aurai plus de temps. Ouais. J'annonce. J'aurai peut-être. Plus de temps. Pour pas du montage. Ah. Pour ça. A ça. Bon. Nous sommes de retour. Euh. L'installation est terminée. Euh. Là. C'est rendu. Pour le nom. Champion. Et même. Ciel. Bien évidemment. On fait suivant. Ici. C'est. On met un mot de pause. Ça. Tout le monde le sait. Ceci. Si vous en voulez une. Un. Sinon. Vous n'avez pas oublié. Ici. C'est très important. Ceci. Les X. Représente. Un élément. Qui est. La clé d'activation. De la licence. Windows. Parce que si. Moi. J'en ai pas. Je vais faire suivant. Mais. Si vous en avez. C'est. C'est à ce moment là. Que vous devez le mettre. Pour. Pouvoir. Votre. 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 Version. Ensuite. On fait suivant. Euh. Moi. Je. Je. Mais. Vous pouvez. Si. Mettre. Les. 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 On. Votre. Qui. Demoît. Les. Les. Le. Le. le vrai système d'exploitation. Et voilà nous sommes présentement juste sur le système d'exploitation qui est Windows 7. Ensuite on peut aller je pense que c'est personnalisé. Clic droit personnalisé. On ne se souvient plus mais il y a la fois que j'ai appris. Voilà vous allez à changer les icônes du bureau d'ordinateur, fichier, réseau, panneau, configuration, si vous voulez vous faites appliquer ok ou ok vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous avez tout à disposition sur votre bureau. Alors pour ça ça va être déjà tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous avez appris de quoi pour cette nouvelle vidéo de informatique. sachez qu'à un moment donné quand je vais avoir le ISO, l'image de Windows 10 je vais pouvoir évidemment faire une installation de Windows 10 avec vous sans problème. Puis on va même contourner un tout petit peu le système aussi pour rentrer sans avoir une clé Windows. Bah pas sans avoir une clé Windows. Oui on peut à tout moment oui. La rentrée sans avoir une clé Windows. Ce n'est pas un problème. Mais comme un Windows 7 en ce moment, on ne va pas être capable sans se connecter à un compte. Et oui c'est possible. Mais pour cela vous allez devoir regarder la vidéo. Il y a quelqu'un qui va sortir quand je vais le faire surtout et quand ça va donner. Alors pour cela, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lié sur la bannère de ma chaîne YouTube. Donc aussi le lien du serveur Discord se trouve à la même place. Alors pour cela, je vous ai dit bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique. Alors pour cela, je vous ai mis à R7OF. Bienvenue à tous !